Christian Wander, l'un des plus grands batteurs français, à la tête du groupe le plus allumé, Magma. Il a inventé un mythe, un langage, un univers musical tout à fait unique, raison pour laquelle Magma est l'objet d'un culte aux ramifications planétaires. Le groupe a vu défiler en son sein les plus grandes pointures, et devant ces images tournées en 80 à l'Empire, nous avons demandé à Wander qu'elle a été, en 18 ans, sa formation préférée. C'est dur à dire, parce qu'il y a toujours eu du cœur de la part de tous les gens qui sont venus jouer. Mettons qu'il y a eu des magies. Moi, je pense le groupe avec Yannick, celui où on est arrivé à des niveaux indescriptibles. Pour moi, c'est ce groupe. Magma et ses avatars. Une quinzaine d'albums, le dernier s'intitule Offering, et il propose une version acoustique de l'univers vendérien. Autre expérience, vieille de 6 ans, qui succéda au noir le plus absolu, la période costumée néo-psychédélique de Magma, dans le but de plaire à un plus grand public. Aujourd'hui, Christian désavoue ce changement d'image. J'ai toujours pensé que ça desservait la musique, même si ce n'était pas temporairement, c'est dans le temps. Moi, je ne pensais pas au costume. C'est pas mon idée, en tout cas. Vendère a de sa musique une idée très haute, très noble, très absolue, idem pour son rôle de musicien dans l'univers. Dans un grand mélange, voici Vendère en 80 et en 87. Toujours la conscience de la note, responsabilité. C'est pas la dignité, seulement. C'est prendre une responsabilité quand on joue une note, assumer la note. C'est ça. Responsabilité. Moi, je trouve la musique, c'est grave. C'est pas un jeu, comme je disais tout à l'heure. C'est grave, il faut assumer. C'est une responsabilité. Chaque note doit coûter très cher. C'est un retard qu'on prend quelque part. S'il nous échappe quelque chose, c'est trop tard. Il ne faut surtout pas prendre d'habitude en musique. Il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas de coups épaires. Rock Report a retrouvé Offering, Fils Naturel et Acoustique de Magma en répète au studio Davout, alors qu'il se préparait à la série de spectacles qui vient de démarrer au Deux Jazés à Paris et qui se poursuit jusqu'au 16 mai. Une nouvelle aventure pour Christian Vendère. J'ai déboussolé même les gens de Magma en disant, moi j'ai fait une croix sur Magma. La musique commence aujourd'hui. Personne ne le sait. Donc on va découvrir un nouveau public aussi, les gens qui ne nous connaissent pas. Le passé, c'est le passé. Il faut que je devienne concret. Pour l'instant, je vais pouvoir enfin faire ce que j'ai toujours voulu faire. Mais c'était trop tôt sans doute. Trois démarches. Magma, Offering et Zul. La musique inaudible. Pour moi, ce qui est à la pente, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et parce que ce que je suis en train de préparer, c'est-à-dire, bon, c'est entre le temps de concevoir quelque chose, d'imaginer, de l'assimiler, qui passe un certain temps. Actuellement, j'entrevois des choses que je ne concevais pas du tout il y a quelques années. La musique vraiment de l'intérieur. Christian Vendère et Magma, 18 ans de carrière. Un mythe toujours vivant.